L'avocat de Québec a déposé une requête en recours collectif relativement à l'existence de ce cartel. Ce matin, en cours supérieur, le document 18 pages réclame 10 millions de dollars en dommages et intérêts pour tous les Québécois qui ont pris de l'essence à Sherbrooke, Magog, Victoriaville et Thetford Mines en 2005 et 2007. La requête vise les entreprises condamnées hier, dont Ultramar, dont Petrothée. La procédure juridique vise aussi les compagnies qui sont nommées dans l'enquête, dont il y a Shell, Olco, Irving, Imperialo et Petrothée, dont on vient d'interroger le porte-parole. Pour en savoir davantage, je reçois l'avocate qui est responsable du service juridique à option consommateur, Stéphanie Poulin. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, comment ça va procéder? Parce que les gens se demandent, est-ce qu'on va pouvoir recevoir quelque chose si jamais ce recours collectif avait du succès devant les tribunaux? Il y a différentes possibilités. Effectivement, plusieurs recours collectifs pour fixation des prix permettent d'obtenir une certaine somme en compensation. Très souvent, il y a des règlements dans ces causes-là. Et le juge évalue, au moment de l'approbation du règlement, de quelle façon la distribution se fait. Parfois, il y a des moyens qui permettent une indemnisation directe des consommateurs ou lorsque ce mode d'indemnisation coûte trop cher, on opte plutôt pour une indemnisation indirecte, par exemple, via des organismes de charité ou autres. Donc, en général, en matière de concurrence, c'est le portrait des deux possibilités. Alors, ce n'est pas certain, donc, que les automobilistes vont recevoir un chèque d'un montant X, mais vous pensez, est-ce que vous êtes plutôt incline à penser que ça va aller à des organismes? Mais écoutez, je sais que parmi les hypothèses qui risquent d'être évaluées, entre autres, est-ce que le moyen approprié, ça serait d'obliger les entreprises concernées de diminuer le prix de l'essence à la pompe. Mais là, on peut se demander si on ne les favorise pas en procédant de cette façon-là, puisqu'ils vont avoir un regain de gens qui vont aller les voir. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut évaluer. Peut-être que je mets un peu la charrue avant les bûts. D'abord, c'est quoi les étapes qui vont se dérouler prochainement? Mais écoutez, à partir du moment où une demande en recours collectif est déposée, ce que c'est, c'est une demande de permission à la Cour supérieure de procéder par mode de recours collectif. Donc, la première étape, c'est cette étape préalable-là. Il faut démontrer que c'est une matière à recours collectif. Généralement, cela l'est. Une fois cette matière-là, une fois cette étape-là passée, évidemment, on passe à la préparation de l'audition au mérite. Et donc, à n'importe quel moment dans tout ce processus-là, un règlement peut intervenir avant l'approbation ou avant même l'audition au mérite. On peut s'entendre avant. Oui. Donc, c'est difficile de savoir combien de temps ça va prendre? Généralement, ce qu'on dit aux consommateurs, c'est qu'à partir du moment où un recours est déposé, ça peut prendre à peu près un an avant de passer l'étape de l'audition pour obtenir l'autorisation. Et si on passe cette étape-là et qu'il n'y a toujours pas de règlement, ça peut prendre quelques années avant que ça se conclue. D'après votre expérience, avec le cas qu'on a là, est-ce que c'est un recours collectif qui a de grandes chances de fonctionner? Il manque un certain nombre d'éléments ici pour évaluer cette question-là. Parce qu'évidemment, pour réussir à l'étape de l'autorisation, les procureurs vont devoir démontrer, ils vont devoir bénéficier en fait des preuves qui sont présentement entre les mains du bureau de la concurrence pour démontrer l'existence du cartel. Ils vont devoir démontrer la valeur même du dommage subi par les consommateurs. Donc, dans la mesure où ils peuvent bénéficier de ces données-là, je pense qu'ils ont de bonnes chances, mais sinon, ça risque d'être un peu difficile. Parce que le fardeau de la preuve est quand même intéressant. Si le bureau de la concurrence a réussi à porter des accusations, s'il y a quand même quatre entreprises individuelles qui ont plaidé coupable hier, j'ai l'impression que les preuves doivent être quand même assez accablantes. Mais vous avez raison, on ne les a pas vues encore. Mais c'est ça. À partir du moment où une entreprise plaide coupable, les éléments de preuve qui permettent de démontrer sa culpabilité sont probablement pas publics. Pour les autres entreprises, peut-être que oui. Bon, on va voir comment ça va se dérouler. Merci beaucoup, Mette. Ça fait plaisir. Alors, Stéphanie Poulin est avocate responsable du service juridique à Options consommateurs. Et à Québec, l'opposition...